Abordons à présent l'information régionale et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La Fondation de l'Innovation pour la Démocratie a organisé un colloque international ayant pour thème « Action publique et mobilisation citoyenne en Afrique ». L'objectif de ce colloque est de réunir les différents acteurs, chercheurs, activistes, directeurs d'institutions, diplomates, afin d'accompagner et tirer profit des enseignements sur l'impact de la mobilisation citoyenne en plein essor en Afrique sur l'action de l'État. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ce colloque qui s'est tenu à Yamoussoukro répondait à plusieurs objectifs majeurs à savoir la mobilisation des chercheurs et des collectifs citoyens à travailler avec les acteurs locaux qui ont une assise institutionnelle, à penser la manière dont les actions publiques sont construites. Il fallait également orienter la réflexion sur l'action gouvernementale et la mobilisation publique sur le terrain. Tout ceci sur la base des expériences des acteurs publics, de la société civile et la recherche de la démocratie. Alors on vise déjà la mobilisation des chercheurs et des collectifs citoyens de telle sorte qu'on puisse penser concomitamment la manière avec laquelle est construite l'action publique et le désir des citoyens à travers leur mobilisation pour voir quel type de conjonction, quel type de jonction existe ou quel type de contradiction peut exister entre les attentes des citoyens et la manière avec laquelle les autorités mettent en œuvre l'action publique dans les pays africains. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre des réflexions, à savoir entre autres les enjeux et les défis de la mobilisation autour du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, l'amélioration de l'adhésion de la couverture maladie universelle SEMU en Côte d'Ivoire, une approche Fusidelphi pour intégrer efficacement les réseaux sociaux. Moi je suis ravie de ce colloque puisque la thématique des mobilisations citoyennes et actions publiques sont effectivement fondamentales dans les processus démocratiques et donc voilà, moi j'étais très contente de la diversité en fait des thématiques qui ont été abordées, de la qualité scientifique des échanges. On prépare à ce colloque international qui aura duré deux jours des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des membres de collectifs et autres associations de différents pays africains ainsi que des associations de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, centrale, de la France, de la Suisse et d'autres pays.